Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reviens après un magnifique été, j'espère que le vôtre s'est très bien passé, que vous avez eu de belles vacances si vous êtes parti en vacances. Là en l'occurrence c'est la rentrée et ça va faire environ 3 semaines, 3 semaines, presque un mois, que je reçois des petits messages de votre part sur Facebook, sur Instagram et sur Youtube me disant est-ce que tu vas nous faire ta vidéo de journal de bord pour l'année 2019-2020 ? Et oui, donc je le fais aujourd'hui, vous avez donc été très nombreux à m'envoyer des petits compliments, à me dire que j'avais vraiment pu vous aider dans les idées de votre propre journal de bord et ça me fait hyper plaisir de savoir ça, franchement ça m'a vraiment fait chaud au coeur d'avoir vos petits messages. Et donc aujourd'hui en fait, je vais vous présenter non pas une seule version de mon journal de bord parce qu'il y a ceux que moi j'utilise, mais une deuxième version avec d'autres idées, une alternative dans plusieurs cas. parce qu'il y a des personnes qui m'ont contactée pour avoir le leur et donc j'ai créé des pages supplémentaires que je n'utilise pas forcément, mais qui pourraient peut-être vous donner des idées pour pouvoir agrémenter votre propre journal à vous. J'ai conscience que la vidéo arrive un petit peu tard parce que la rentrée est déjà passée, mais j'attendais d'avoir mes listes d'élèves pour pouvoir imprimer les différentes parties de mon cahier qui nécessisaient d'avoir des espaces parce que je n'ai pas envie de réécrire à chaque fois tout, j'aime bien pouvoir les imprimer, donc voilà. Et voilà, nous sommes partis. Cela fait maintenant 4 ans que j'utilise un système de cahier à disque avec une perforatrice de type Atoma que j'ai acheté chez Staples pour ma part. Maintenant je sais qu'il en existe d'autres marques, ça s'est vraiment démocratisé et ça reste beaucoup plus abordable. Pour ma part, pour ma page de garde, j'ai choisi de rester dans des tons aquarelles, pastels, bleu, rose, jaune et j'ai récupéré une image d'un site d'image libre de droit que je vous laisserai en barre d'informations sur lesquelles j'ai fait un encadré pour pouvoir écrire au journal de bord 2019-2020. Ensuite j'ai ma page d'informations générales avec mon nom, mon prénom, mon adresse mail de contact, l'école dans laquelle je travaille, les matières que j'enseigne, les classes que j'ai et l'horaire qui est le mien. Au verso, j'ai les informations diverses avec les classes que j'ai, le nombre d'élèves par classe, les cours que je donne et toujours le côté titulaire et cotitulaire pour savoir qui allait contacter en cas de questions ou de problèmes. Et cette année, pour la partie nombre totale d'élèves par cours, j'ai choisi d'ajouter les élèves à besoin particulier et de laisser de l'espace pour pouvoir écrire leur nom et éventuellement ce qu'il y aurait à faire pour les photocopies histoire de ne pas photocopier des feuilles en trop. Nouveauté aussi cette année qui remplace ma to-do liste habituelle pour la semaine. Ici je choisis de planifier mes semaines et donc du coup j'imprime le dimanche cette feuille avec les différentes cases et les différentes colonnes de lundi jusqu'au week-end et j'ai choisi de séparer en quatre catégories à créer, à faire, à imprimer, à photocopier, à corriger et à acheter. Et donc comme ça par exemple le dimanche je peux dire mercredi je sais que j'ai du temps pour pouvoir faire telle chose, telle chose, telle chose et je l'écris dans la bonne case. Une fois que c'est fait je coche. Nous passons maintenant aux parties absence et cote. Et donc comme vous voyez en fait j'ai changé mes intercalaires par rapport à l'an dernier. Ils commençaient vraiment à fatiguer, ça fait deux ou trois ans que je les utilisais et le carton finissait par se laisser un peu aller. J'ai récupéré donc des intercalaires d'un cahier à Thomas que j'avais acheté des années précédentes et j'ai choisi simplement de rajouter les petites vignettes et donc tout se passe très bien et je trouve que c'est même encore plus clair qu'avant. D'habitude pour la partie absence et cote je me contentais d'imprimer un tableau en page horizontale en format paysage et j'indiquais toutes les dates auxquelles je voyais mes élèves et puis quand ils étaient absents je mettais un petit A dans la colonne. Le problème c'est que je devais réimprimer ces pages plusieurs fois par année et donc du coup ça faisait beaucoup de papier. Cette année-ci j'ai décidé de fonctionner autrement et d'indiquer à côté ici les dates auxquelles mes élèves sont absents. Donc si on est le 6 du 9, j'inscris pour cet élève-là par exemple que le 6 du 9 il a été absent. Si jamais c'est une date à laquelle il y avait un test, je mettrai au fluo la date. Et voici à quoi ressemble mon cahier de cotes dont je suis assez contente pour être honnête avec vous puisqu'il se présente en format portrait et j'ai quand même la place pour mettre 30 tests parce que donc j'ai ma liste d'élèves, j'ai la place pour pouvoir écrire ce que j'ai fait avec eux en test et ici j'ai choisi de faire, de découper la page suivante pour pouvoir continuer et continuer avec la liste de la page d'avant pour ne pas devoir la réécrire. Donc je trouve ça assez pratique. Pour la partie planning et journal, comme chaque année, j'utilise un calendrier annuel sur une page A4 avec tous les congés qu'il y a sur l'année. Je trouve ça vraiment bien clair d'avoir tout sur une seule page, d'avoir les dates importantes. Au fil de l'année, je n'hésite pas à écrire dessus, je laisse un espace ici pour pouvoir le faire. Donc ça c'est un outil vraiment que j'utilise toute l'année. Mon calendrier mensuel ne change pas des masses à part pour la présentation esthétique sinon je continue de faire une page par mois comme ceci. Je rajoute une petite image de post-it et donc je continue d'écrire selon les jours de la semaine. Ma présentation hebdomadaire, elle change un petit peu puisque si je continue d'écrire par ligne à la place d'avoir ma to-do liste de la semaine, j'ai mis des petits post-it et surtout j'ai ajouté ceci. Donc c'est un petit calendrier sur lequel je surligne en fait la semaine dans laquelle on se trouve pour avoir moi une meilleure vue du mois, savoir où on en est et savoir où on va, ce qu'il y a éventuellement la semaine d'après, s'il y a un congé, s'il y a quelque chose de spécial. Et comme ça je le vois d'un coup d'œil à la fin de la semaine avec le calendrier mensuel. Voici ma première alternative de mois que j'ai créée puisque j'ai changé donc bêtement la police, c'est un détail, mais ce qui change énormément c'est la présentation au niveau de la semaine. Certains professeurs préfèrent avoir une présentation au niveau de la semaine plutôt que par classe et donc c'est ce que j'ai créé ici avec la date. La classe s'inscrit au milieu, à gauche on inscrit ce qu'on a fait en classe et à droite on inscrit ce qu'il y a à faire à la maison. Et donc comme ça, on arrive à savoir quels sont les différents éléments qu'on a fait et qu'est-ce qu'il reste encore à faire avec les classes. Les tests, les devoirs, les préparations, ce genre de choses. En fin de semaine vous retrouvez aussi également les petits post-it si vous avez des choses à écrire. Je n'ai toujours pas trouvé ma présentation parfaite et utile et efficace pour parler de ma planification année. Cette année-ci je me lance dans des plans par mois. Donc je vais faire un plan de septembre, un plan d'octobre, un plan de novembre, ainsi de suite, par cours. Et donc ce que j'ai décidé ici c'est comme j'ai 4 heures de cours sur la semaine avec mes élèves, je les divise en 4 cases et il y a 4 semaines sur le mois. Donc je fais une division comme celle-ci et j'écris au fur et à mesure les différents éléments que je fais et par heure de cours je sais ce que j'ai fait avec eux ou ce que je prévois de faire plutôt puisque je suis déjà en retard sur ce que j'avais à faire puisque nous avons beaucoup d'activités qui viennent perturber le début des cours en début d'année. Voilà à quoi ça ressemble pour des cours à 2 heures semaine. Donc j'ai toujours 2 cases et 4 cases donc en colonne sur le mois. La partie titularia commence avec les élèves qui ont besoin d'aménagement raisonnable. Donc ça j'ai beaucoup de chance. Sur le site de mon école on a fait une feuille par élève qui avait un aménagement, un besoin spécifique et donc je me suis contentée en fait de les imprimer 2 pages par feuille. Donc là j'ai les premières, là j'ai les deuxièmes et là j'ai les troisièmes. Puis on passe à cette fameuse page de vérification des journaux de classe que j'utilise chaque année et que je crois que j'utiliserai encore pendant longtemps parce que c'est vraiment une page que j'utilise tout au long de l'année avec les vérifications et mon petit code, journal de classe en ordre, est-ce que les notes sont non signées, est-ce qu'il est incomplet, éventuellement est-ce qu'il n'est pas signé. Ceci aussi je l'utilise beaucoup. Donc c'est la classe dont je suis titulaire, j'ai beaucoup beaucoup de documents à récupérer, vous voyez, au fil de l'année. Et donc du coup c'est une liste qui me permet de me tenir à jour pour savoir si j'ai récupéré tout ce que je vais récupérer. Je fais pareil avec les autres classes pour le matériel par exemple qu'ils auraient oublié, le DIP qu'ils n'ont pas fait signer, est-ce qu'ils ont bien fait signer leur matière d'examen pour Noël et pour Juin, etc. Puisque nous avons des examens, nous, à Noël et en Juin. Ensuite j'ai mis l'horaire de ma classe. Ici j'ai indiqué le calendrier des charges que les élèves font par mois et pas par semaine pour qu'on puisse garder en tête qui est responsable de quoi durant le mois de septembre, d'octobre, novembre, etc. Pareil pour l'aide aux absents, donc on a formé des duos et chaque élève est responsable d'une autre personne si jamais elle vient à s'absenter. Le calendrier des anniversaires que j'ai imprimé une deuxième fois et qui est déjà affiché en classe et que je garde dans mon journal de classe pour avoir une trace et ne pas oublier leurs anniversaires. Toujours ce fameux post-it pour les organisations d'activités, donc la sortie sur la foire éventuellement, les auberges espagnoles. Cette année j'ai rajouté petit déjeuner, dîner ou goûter pour savoir à quel moment de la journée on l'organise. J'ai aussi pris la peine de faire une feuille pour mettre le plan de classe, donc j'ai regardé la disposition de ma classe avec les différentes possibilités que j'avais. Et donc j'ai décidé de faire des bancs par trois et voilà comment ils seront disposés. Une fois que je l'aurai complété, je le laisserai sur le bureau du professeur en classe. Ça c'est une page qui m'a été hyper utile en conseil de classe pour les élèves de ma classe à moi, dont je suis titulaire l'année dernière, parce que je l'ai complété à l'ordinateur. J'ai décidé en fait de faire une feuille par élève, sur laquelle vous retrouvez les commentaires du conseil de classe à la Toussaint. Ce que moi, en tant que titulaire, j'ai écrit dans le bulletin par rapport à ce que mes collègues ont dit. Si éventuellement il y a des échecs avec les branches, il y a un échec. Est-ce qu'il faut l'envoyer en remédiation et ou à l'étude ? Est-ce qu'il faut convoquer les parents pour une réunion de parents et chez quel professeur ? Et je fais ça pour toute l'année, donc j'ai Toussaint, Noël, Pâques, Juin et Juin. Donc vous avez AOA, AOB, AOC en fonction du résultat de l'élève, éventuellement des remises à niveau et des examens à rattraper pour la rentrée. Personnellement, je n'utilise pas de fiche de suivi d'élèves comme celle-ci, mais ça m'a été demandé. Donc du coup, je trouve que c'est utile de pouvoir vous la montrer. J'ai créé une fiche sur laquelle vous retrouvez un espace pour mettre la photo de l'élève, le nom, le prénom, la date de naissance, des particularités éventuelles, la petite image de post-it pour coordonner des parents ou des responsables. Et puis à chaque fois, vous avez trois encadrés pour les commentaires du conseil de classe et un dernier encadré si vous souhaitez garder une trace de ce que les parents vous disent en réunion de parents. Et donc ce sera à nouveau une feuille à utiliser tout le temps pour le même élève, que ce soit en réunion de parents ou en conseil de classe. Comme ça, vous avez d'un seul coup d'œil toute une vision globale de l'élève et éventuellement de ses difficultés et de ce que les profs disent de lui. Si vous trouvez qu'une page, ce n'est pas assez parce que vous écrivez grand, parce que vous écrivez beaucoup, j'ai fait la même version sur deux pages. Comme ça, vous voyez à quoi elle peut ressembler. De la même manière, j'ai repris les post-it. J'ai alterné les couleurs dans mon fichier. J'avais un post-it rose, un post-it jaune, un post-it bleu pour pouvoir avoir quelques différences. Il y a une particularité ici. Les cas sont plus grandes, comme vous le voyez. Ici aussi, si vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à la réunion de parents, quand les parents viennent vous voir, qu'eux ont des choses à vous dire. Et j'ai rajouté un encadré, difficultés rencontrées par l'élève. Et donc ça, ce seront des remarques qui seront par exemple dites en dehors du conseil de classe. Mais les collègues vous disent, là franchement, il faudrait faire attention à telle partie de son comportement ou ses relations sont compliquées parce qu'on voit qu'il a du mal à travailler en groupe, ce genre de choses. Donc là, par exemple, on peut l'indiquer à cet endroit-là. Et à nouveau, tout est centralisé. On a tout sur une double page. La dernière partie des notes est identique à l'année précédente. Donc je continue avec une page Oxfam Ecoteam, puisqu'on a prévu de fusionner les équipes. Une partie conseil de classe, où moi je prends note en conseil de classe des élèves particuliers. Les réunions de parents, puisque je n'utilise pas la page dont je vous ai parlé avant avec le suivi des élèves. Donc moi je prends note ici. Et éventuellement d'autres notes utiles. Voilà. Et la dernière partie de mon cahier, j'ai des petites feuilles comme ça. J'ai des feuilles en trop pour pouvoir réécrire dessus, des notes en réunion, etc. Et puis j'ai gardé deux pochettes plastiques pour pouvoir mettre les informations intéressantes et importantes. Donc voilà. La fin du journal de bord a été personnalisée par mes soins et des petits stickers du magazine Flow. Donc j'ai choisi d'associer rien à plus de valeur qu'aujourd'hui avec des petits ronds. Donc vous voyez que c'est un peu dommage, parce que certains commencent déjà à s'effriter. Je devrais faire peut-être un peu plus attention à mes affaires, mais il n'y a rien à faire. Le journal de bord, c'est fait pour vivre. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Malheureusement cette année, comme vous l'avez peut-être compris, puisque j'ai fait des versions pour d'autres personnes, je ne partage pas ces fichiers par respect pour elles, puisqu'elles m'ont rétribué avec une petite somme. Mais ça reste une somme et ça reste du travail. Donc du coup, cette année, je ne partagerai pas mon fichier, ni en PDF, ni en Word. Donc ne me demandez pas ça dans les commentaires, je ne répondrai pas à ces commentaires, parce que je le dis dans cette vidéo. Mais aspirez-vous et faites tout votre journal de classe comme il bon vous semblera. Inspirez-vous de mes idées, il n'y a aucun souci avec ça. J'arrive à faire quasiment tout avec Word et avec Photofiltre, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne puissiez pas y arriver aussi. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501